Il y est l'accord, il y est l'accord, on n'en a pas mot aller. Il y est l'accord, il y est l'accord, on n'en a pas mot aller. Il y est l'accord, on n'en a pas mot aller. Il y est l'accord, on n'en a pas mot aller. Il y est l'accord, on n'en a pas mot aller. Il y est l'accord, on n'en a pas mot aller. Il y est l'accord, on n'en a pas mot aller. Il y est l'accord, on n'en a pas mot aller. Seigneur notre Dieu d'être en bonne santé, tu me permets encore Jésus-Christ en ton nom de parler à ton peuple. Seigneur notre Dieu utilise ma parole, utilise-moi et parle. Fais du bien à ton peuple, restaure ton peuple, délie ton peuple. Vous connaîtrez la vérité, elle vous enfranchira, elle vous rendra libre. Seigneur notre Dieu utilise ma personne en fin d'éclairer ton peuple. Ton peuple a besoin de savoir les choses, des choses qui se passent dans le monde invisible. Les choses ont besoin de connaître les choses. Seigneur merci de m'utiliser et merci d'agir d'une manière forte et puissante. En fait que tous ceux qui vont écouter ce message soient transformés. Ceux qui vont écouter ce message reçoivent la restauration. Ceux qui vont écouter ce message, que la puissante mort vienne encore les délivrer, les guérir, les restaurer. Merci d'agir et d'intervenir fortement et puissamment ce matin. Au nom de Jésus que je prie, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui venez de me prendre en ligne. Je suis justement juste à côté de Montpellier. Je suis dans la ville de Nice. Justement dans cette vision d'aider les familles. Je suis dans la ville de Nice. Je suis actuellement dans la ville de Nice. Juste à côté de Montpellier. Nous étions à Marseille, juste à côté de Marseille. Et après ça Montpellier, nous sommes aujourd'hui à Nice. J'ai passé la nuit à Nice. Je suis dans la ville de Nice. Voilà. Enfin d'aider les familles. Et voilà. Donc pour ceux qui aimeraient nous inviter, vous pouvez appeler les familles. Vous pouvez déjà appeler Maman Bessoura. Nous sommes en train d'aider les gens. Nous sommes en train d'aider les familles par la grâce de Dieu. Prier pour eux par la grâce de Dieu. Les fortifier par la grâce de Dieu. Avoir, n'est-ce pas. N'est-ce pas. Lutant avec eux. Changer avec eux. Les coquer. Leur donner, n'est-ce pas. Des révélations. N'est-ce pas. Précises. D'où vient leurs problèmes. Comment la chancelerie, eux, dans leur vie. Et ça, c'est important entre les différents programmes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous étions à Marseille. Nous sommes maintenant aujourd'hui à Nice. Je suis dans la ville de Nice par la grâce de Dieu. Donc, recevez la grâce de Dieu. Vous qui êtes là. Chez vous à la maison. Vous êtes des élus. Vous êtes des champions. Vous êtes, n'est-ce pas, des vainqueurs. Vous êtes, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Appelez à dominer. Appelez à régner. Parce que le Seigneur dit. Il a créé l'homme pour que l'homme domine sur toutes choses. Comprenez très bien la précision. Il dit que l'homme doit dominer sur toutes choses. Dieu t'a créé pour dominer sur toutes choses. Ce n'est pas le diable qui doit te dominer. Ce n'est pas le ténèbre qui doit te dominer. Ce n'est pas la sorcellerie qui doit te dominer. C'est toi qui doit te dominer sur toutes choses. Cette parole a été prononcée depuis le jardin des dents. C'est vrai que l'homme avait perdu cette position. N'est-ce pas, empêchant. Mais l'homme retrouve cette position dans le Seigneur. Où Jésus lui-même dit. Pour les croyants qui nous sommes. Luc 10, verset 19. Je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher. La domination revient encore. De marcher sur les scorpions, les serpents. Et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit rien. Il précise très bien. Rien ne pourra vous nuire. Et c'est pour cela que c'est une grâce de connaître Jésus. La Bible déclare que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Dieu te fait la grâce de connaître Jésus-Christ. Et cette grâce-là te donne cette possibilité d'être vainqueur. Oui, vainqueur. Vainqueur. Vainqueur d'être au-dessus de tout. Au-dessus du pouvoir de l'échec. Au-dessus du célibat. Au-dessus de la maladie du cancer. Au-dessus, n'est-ce pas, du pouvoir de la sorcellerie. Au-dessus du pouvoir du fétichisme. C'est pour cela que je déclare que tu es un champion. Tu es une championne. Je déclare que tu es fort. Parce que la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le diable. Un véritable enfant de Dieu, d'abord sa connexion avec Dieu, d'abord l'intéresse. C'est-à-dire, il doit d'abord se réveiller le matin, prier. Et je vous donne l'heure stratégique, c'est l'aurore. 3h34 du matin, ce sont des heures. Ne vous sortez pas de la chambre tant que vous n'avez pas prié. Ne sortez pas de votre chambre tant que vous n'avez pas prié. Je reviens encore sur l'affaire de l'aurore parce qu'on m'a envoyé des messages par inbox pour poser la question. L'aurore, c'est ce qui précède, n'est-ce pas, la journée. L'aurore, c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. Donc, à partir de l'aurore, vous pouvez déjà tout régler. Et l'aurore, c'est pendant 1h30. Vous commencez de 3h30 du matin et vous finissez à 5h du matin. 3h30 du matin, 3h30 du matin, peu importe là où vous êtes, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Côte d'Ivoire. Alors, si ta montre est déclenchée 3h30, vous commencez 3h30 du matin, vous commencez à prier à partir de 3h30 du matin et jusqu'à 5h. Et ça se passe comment ? Il y a 3 étapes dans l'aurore. Il y a 3 étapes. D'abord, l'étape de la déprogrammation. Voilà, l'étape de la déprogrammation dans la matière de l'aurore. Quand vous vous réveillez. Parce que le diable, il travaille la nuit. Lui, il est spécialiste en programmation. Tout ce qui nous arrive a été déjà programmé. Rien ne vient au hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, quand vous vous réveillez le matin, parce que le diable, il est le prince des ténèbres. Il est le prince des ténèbres. Il travaille dans la nuit, dans le but de programmer. Il programme pendant la nuit, avec sa conflérie. Il programme déjà la mort sur ta vie. Il programme déjà l'accident. Il programme comment détruire ton entreprise. Il programme comment détruire tes affaires. Il programme comment détruire tes finances. Il programme comment détruire tout. C'est autour de toi. Donc, c'est une programmation qui est faite. Mais avec des heures précises, des jours précises. Voilà. Des jours, des heures précises. Voilà. Donc, il précise tout ça. Voilà. Et, quand vous vous levez le matin. Puisque nous avons le pouvoir. Les deux pouvoirs. De lier et de délier. Le lier et de délier. Donc, vous vous levez le matin. En ayant le pouvoir sur toute chose. Comme je l'ai dit. La Bible dit. Dieu nous donne le pouvoir de dominer sur toute chose. Vous vous déprogrammez. Comment vous faites ? Voilà. Parce que beaucoup de questions sont revenues avant d'aborder le thème du jour. Vous dites. Je déprogramme. C'est comme ça. On commence. Quand vous vous réveillez le matin. Bien sûr. Quand tu te lèves de ton lit. Tu remercies le Seigneur de t'avoir dans le sou de vie. Ça, c'est déjà intéressant. Tu remercies le Seigneur de t'avoir dans le sou de vie. Seigneur. Merci. Parce que tu m'as donné le sou de vie. Merci. Tu as donné le sou de vie à mon épouse. Mon époux. Mes enfants. Et tout ça. Tout ça. Et en même temps, tu dis. Seigneur. Maintenant, je rentre en prière. Tu finis d'adorer. Si tu peux dire au Seigneur. Tu l'adores. Et tout ça. Et après avoir fini tout ça. Vous commencez maintenant. Maintenant, je rentre dans une phase de combat. Et je déprogramme tout ce que le diable a programmé sur ma vie. Cette nuit. Tu précises très bien. Cette nuit. La nuit. Cette nuit là. Voici ce que le diable a fait sur ma vie. Merci. Merci ma fille. Cette nuit. Voici ce que je déprogramme sur ta vie. Je déprogramme. Je déprogramme sur ma vie plutôt. La mort. L'accident. Le chômage. N'est-ce pas. La pauvreté. La misère. Patati patati. Beaucoup de choses. Vous déprogrammez ce que vous savez. La mort. L'accident. Sur ma vie. C'est de ma famille. C'est de mon entreprise. Ensuite de suite. Quand on finissait de déprogrammer. Ça c'est la première partie. Vous programmez. Vous parlez au jour. Vous parlez à la journée. Vous dites la journée. Aujourd'hui. Nous sommes dimanche 19. Dimanche 19. Novembre 2017. Je parle à la journée du dimanche 19. Je programme. Je proclame. Voilà. Vous faites une proclamation. Dédique à partir d'aujourd'hui. Ce dimanche là. Je proclame. Que cette journée soit pour moi. Une journée de bonheur. Une journée de bénédiction. Une journée de restauration. Que les bonnes choses viennent jusqu'à moi. Et que les mauvaises choses soient annulées. Parce que c'est important. Parce que c'est important. Est-ce que tu as une fois parlé à l'aurore. Quand vous lisez un peu dans le lit du Job. Est-ce que tu as donné à l'aurore ses limites. Dont vous parlez. Parce que la parole est une puissance. Vous programmez des bonnes choses. Après avoir fini de programmer ces bonnes choses. Vous prenez une prière prophétique de somme 23. Vous parlez. Vous parlez. L'éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Au présent. Tous les verbes. Vous les conjuguez au présent. Pendant 21 fois. Et quand vous finissez. Vous avez fini. Il va faire une heure trente minutes. Dans une heure trente minutes. L'aurore. C'est fini. Vous réglez beaucoup de choses. Vous comprenez. Je veux aussi revenir sur l'histoire des prières. Dans la semaine. Il y a deux jours. Deux jours de combat. Deux jours de combat. Vous pouvez prendre vendredi. Ou vous pouvez prendre jeudi. Ou si vous vivez une atrocité. Vous vivez des choses terribles. Horribles. Vous pouvez déjà entrer sur mon site. Partez sur le site www.joelcrasso. Ministries. Ministries. Le Y à la fin. Point. Org. Point. Org. Vous rentrez ce point. Org. Vous prenez. N'est-ce pas. La prière du tonnerre. Ou la prière du combat. De la sorcellerie. Et vous priez à partir de 1h. Jusqu'à 4h. 1h. Jusqu'à 4h. Le jeudi. Le jeudi. 1h à 4h. Vous avez une fois dans la semaine. Où vous devez prier. Ok. Voilà. Donc. Et puis maintenant. Par la grâce de Dieu. Vous devez avoir deux jours de jeûne dans la semaine. La samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Vous devez réserver ces deux jours. Et quand vous avez une vie comme ça. Consacré. Il sera difficile que le diable puisse avoir le dessus sur vous. Il sera difficile. Voilà. Il sera difficile. Il fallait que je revienne un peu. Si un peu. Si c'est un choix que les gens posaient comme question. Mais au fur et à mesure. Parce qu'il faut avoir deux jours de jeûne. Voilà. Il ne peut pas passer tout le temps. Il est meilleur. Polo. Polo de Chantilly. Polo. Placali. Tout ça. N'est-ce pas. Tout ça. Voilà. Deux jours. Ça dit samedi et dimanche. Ça c'est vraiment une personne qui aspire à la consécration. Une personne qui veut se connecter à Dieu. Une personne qui veut que Dieu lui parle. Quand vous avez cette vie là. Dieu est obligé de vous parler. Parce que quand vous avez une connexion avec Dieu. Quand vous parlez constamment avec Dieu. Quand vous avez une vie de prière. Quand vous ne ratez pas l'aurore. 3h30 vous êtes déjà debout. Vous êtes déjà debout 3h30 du matin. Vous priez de 3h30. Lui je vais te voir. Mon fils lui. Shalom. Aïdara. Lui. Shalom à toi. Je vais te voir. C'est une jeune à Paris. Franchement. Viens une jeune à Paris. Parce que j'ai un message particulier pour toi. Et j'ai une affaire à faire avec toi. Voilà. Lui doit être là à Paris. Lui. Depuis Londres. Shalom à toi mon fils. C'est un message. Il ne faut pas rater. Il faut que tu sois là. Le 8 ou au 9 à Paris. Parce que tu as un élément très important. J'ai un message particulier pour toi. Il faut que tu sois à Paris. Il y a une action que je dois mener dans ta vie. Il faut que tu sois à Paris. Voilà. Donc je poursuis. Donc je disais. Pour quelqu'un qui veut être dans la présence de Dieu. Pour quelqu'un qui veut être constamment dans la présence de Dieu. Pour quelqu'un qui veut écouter la parole. Qui veut que Dieu lui parle. Parce que Dieu parle. Quelqu'un qui veut avoir des visions. Quelqu'un qui veut l'apparition des anges. Quelqu'un qui veut que Dieu se révèle à lui. Quelqu'un qui veut avoir une intimité personnelle avec Dieu. Écoutez-moi très bien. A partir de 3h30 du matin. 3h30. Vous levez. Vous priez jusqu'à ce qu'il soit 5h00. Vous avez 1h30 du matin. Vous avez une heure. Une heure. Une heure. Voilà. Vous avez une heure. Une heure trente. Minute. Et maintenant. Entre midi et deux. Vous pouvez aller faire une proclamation du Somme 23. Vous pouvez faire une proclamation du Somme 23. Entre midi et deux. Vous choisissez une heure. Bien précise. Entre midi et deux. Choisissez seulement 25 minutes. Vous prenez le Somme 23. Vous le répétez 21 fois. Vous répétez 21 fois. Vous proclamez si vous voulez bonne chose. Vous proclamez entre midi et deux. L'intervent entre midi et deux. Vous créez ça. Maintenant. A partir de la nuit. Le soir. Voilà. Je vous crée. Le soir. A partir de 22h. 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 Vous rentrez dans un moment de prière. De 22h. Jusqu'à 23h30 du soir. Vous rentrez dans un moment de combat. Pour ceux qui ne savent pas prier. Vous pouvez déjà prendre le Somme 35. Vous répétez ça 21 fois. Vous rentrez dans un moment de combat. Oubliez le Somme 35. N'est-ce pas. 21 fois. Maintenant. Une fois dans la semaine. Vous priez. N'est-ce pas. Vous avez un moment de veiller. Vous veillez. Ça c'est vraiment très important. A partir de tous les jeudis. Ou même le vendredi soir. A partir de. Répétez 21 fois. Non. A partir. Le Somme 21. Entre midi et 2. Oui. Entre midi et 2. Oui. Si vous répétez ça. 21 fois. Entre midi et 2. Voilà. Entre midi et 2. Entre midi et 14 heures. Vous répétez ça 21 fois. Ça c'est vraiment important. Vous savez. C'est des proclamations qui attirent toute la grâce. C'est des proclamations qui attirent toute la grâce de Dieu sur vous. Voilà. Donc. Quand vous. 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 N'arrêtez pas. Matin. Vous êtes en contact avec Dieu. Entre midi et 2. Vous êtes en contact avec Dieu. A. De. De. 22h. Jusqu'à 23h30. Vous êtes en contact avec Dieu. Vous verrez que. Vraiment. Le diable. C'est. Parce que. Tu vas constituer toi même. N'est ce pas. Un contact. N'est ce pas. L'échelle entre toi et Dieu. Et ça sera difficile que ce mur là. Soit perforé ou brisé par l'ennemi. Vous voyez. Dieu disait. Adam. Dans le jardin. On dit. Dieu descendait tout le temps. Dans le jardin. Pour communier. Pour parler avec l'homme. Vous voyez. Donc. Il faut pas qu'il y ait. Entre midi et 2. Choisi. 21 fois. Tu répètes le saum. Pour rappeler ton alliance avec Dieu. Pour rappeler. De 22h. 22h. N'est ce pas. A 23h30. De 22h. A 23h30. Tu es encore 1h30. Ouf. Vous commencez 1h30 de prière. Vous finissez 1h30 de prière. Vous prière le soir. Mais. Encore. Ne ratez pas l'aurore. Vous réveillez à 1h. A 3h. C'est-à-dire. Il faut que ta vie. On appelle à être consacré. On nous a appelé à nous engager totalement à Dieu. Voilà. Donc. Il faut pas. Il faut que ta vie. soit totalement consacré à Dieu. Dans la prière. C'est ce que vous voulez. On dit. Maintenant. Le jeudi. Le jeudi. Vous pouvez avoir une veillerie de prière. à partir de 1h. 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 2h. 2h. 3h. 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 De Dieu. Voilà. Ca c'est vraiment important. Il y a. La bible comporte comme un livre. Jeudi de minuit à 4h. Jeudi de minuit à 4h. Nous sommes. Nous sommes chaque fois confrontés à un combat. Et donc. Il faut. Et avoir une vie. De prière. Jésus a dit à ses disciples. Vous n'avez même pas prié. Une heure. Donc. Le minimum. C'est une heure. Voilà. Donc. C'est ce que je suis en train d'enseigner. En s'en enseigner. En s'en enseigner. Lise la parole de Dieu. C'est vraiment important. Lise la parole. Pour les novices. Pour ceux qui commencent déjà. Dans la matière de la bible. Je vous conseille. Pour ceux qui sont francophones. Francophones. La version parole de vie. Évangélique. Vous commencez. Prenez la parole de vie. Évangélique. Et vous commencez. Par l'évangile de Jean. Vous lisez l'évangile de Jean. A partir de l'évangile de Jean. Vous. L'évangile de Jean. L'évangile selon Jean. Vous lisez l'évangile de Jean. Tous les chapitres. Quand vous finissez l'évangile de Jean. Tous les chapitres. Vous allez comprendre. Parce que. L'évangile de Jean. L'accent que l'évangile de Jean. Mette. Si. La vie. L'évangile de Jean. Mette l'accent qui est Jésus. Qui est le fils de Dieu. L'évangile de Jean. Tous les livres de Jean. Vous lisez tous les livres de Jean. Tous les chapitres de l'évangile de Jean. Quand vous finissez tous les chapitres. Vous recommencez le livre de Jean. L'évangile de Jean. Encore. Une fois. Trois fois. Pour mieux comprendre. Or. Quand vous lisez la Bible. Il faut toujours retenir un verset de chaque chapitre. Voilà. Il faut toujours retenir un verset de chaque chapitre. On n'essayait pas comme ça. Pour lire la Bible. Non. Il faut retenir. Parce que le verset sera. N'est-ce pas. Bénéfique demain. L'évangile de Jean. Voilà. L'évangile de Jean. C'est dans le Nouveau Testament. Donc je dis. Il faut commencer par le Nouveau Testament. L'évangile de Jean. Vous lisez l'évangile de Jean. En commençant par le premier chapitre. Jusqu'au dernier chapitre. Ça c'est la première fois. Vous reprenez encore la deuxième fois. Et vous reprenez jusqu'à la troisième fois. En. Pendant. Vous lisez trois fois. L'évangile. L'évangile de Jean. Et puis maintenant. Chaque parole. Ça dit. Chaque verset. Qui va te marquer. Il faut noter. Sur cela. Il faut colorer. Il faut avoir le colorant. Il faut mettre des bits. Et puis il faut répéter les versets. Le mémoriser. Il faut mémoriser les versets. Quand tu finis d'abord l'évangile de Jean. Tu as fini l'évangile de Jean. Il faut maintenant attaquer. N'est-ce pas. Mathieu. Il faut commencer à lire le lit de Mathieu. Voilà. Il faut commencer à lire maintenant le lit de Mathieu. Tu commences à partir de Mathieu. Hein. Tu lis le lit de Mathieu. Jusqu'au chapitre 28. Parce qu'il y a 28 chapitres. Le premier chapitre jusqu'au 28. Et une fois. La deuxième fois. Mathieu. Tu vas commencer maintenant à toucher les versets. Comment tu es marqué. Ok. Donc tu progresses. Après Mathieu. Il y a Marc. Il y a le lit de Marc. L'évangile de Marc. Donc tu lis le lit de Marc. Une fois. Deuxième fois. Tu vas commencer à noter tous les versets. Après ça. Tu vas tomber sur l'évangile de Luc. Luc. Une fois. Tu finis le lit de Luc. Une fois. Et n'est-ce pas. Et la deuxième fois. Il faut commencer à noter tous les versets qui vont te marquer. Ok. Et l'évangile. Tu retombe encore sur l'évangile de Jean. Ok. Que tu connaissais déjà. Donc tu relis encore l'évangile de Jean. Pour voir. Et si tu as vraiment à remémoriser un peu. Tout tes versets. Ok. Ok. Maintenant. Tu touches actes des apôtres. Tu vas maintenant toucher actes des apôtres. Parce qu'après. Jean. L'évangile de Jean. Vous avez. L'évangile. Les disciples. L'évangile de Jean. Et tout ça. Maintenant. On dit actes des apôtres. Après Jésus-Christ. Comment les disciples ont fonctionné. Donc. Ces actes. Les actes des apôtres. Tu vas commencer à lire les actes des apôtres. Hein. Jusqu'au. Les actes des apôtres. Rélisez ça. Quatre fois. Voilà. Rélisez les actes des apôtres. Vous allez mieux comprendre. Hein. La vie après Jésus-Christ. Hein. N'est-ce pas. Quand Jésus est parti. La vie des. Vous réalisez encore. Hein. L'acte des apôtres. N'est-ce pas. Quatre fois. Une fois. Quatre fois. Mais. Les actes des apôtres comptent beaucoup de versets. Ok. Vous lisez actes des apôtres. Après actes des apôtres. Vous allez toucher le riz de Romain. Vous touchez le riz de Romain. Le riz de Romain. Va vous préparer à beaucoup de choses. Ou le riz de Romain. Mettre la sang sur le péché. La purification. La consécration. Le lit de Romain. Vous lisez une fois. Deux fois. Trois fois encore le lit de Romain. Quand vous finissez des lits de trois fois. Et puis au fur et à mesure. Notez. Les versets qui vont monter. Après le lit de Romain. Vous allez attaquer le chapitre. Vous allez toucher Corinthiens. Vous touchez le lit de Corinthiens. Un Corinthiens d'abord. Vous finissez. Un Corinthiens. Une fois. Et vous reprenez encore deux fois. Un Corinthiens. Et vous montez les versets. Voilà. Deux fois. Un Corinthiens. Il y a deux Corinthiens. Encore deux Corinthiens. Vous finissez. Deux Corinthiens. Au fur et à mesure. Un Corinthiens. Deux Corinthiens. Vous lisez ça. Deux fois. Et Galates. Galates. Colossiens. Galates. Colossiens. N'est-ce pas. Thessaloniciens. Deux fois. Deux fois. Les chapitres. Vous lisez ça. Deux fois. Deux fois. Le livre. Timothée. Jacques. Jusqu'à Apocalypse. Quand vous avez fini ça. Ça veut dire que vous maîtrisez maintenant. Vous avez bien vu. Et n'est-ce pas. N'est-ce pas. Le. Le. Le Nouveau Testament. N'est-ce pas. Vous avez bien lu le Nouveau Testament. N'est-ce pas. Mais vous prenez pas à laisser l'Ancien Testament. Ne. Ne vous prenez pas à aller dans l'Ancien Testament. Vous avez déjà vu ça une seule fois. La parole de Dieu là. C'est notre bouchon. Donc. Et vous devez avoir cette envie. Quand tu n'as pas envie de vivre la parole de Dieu. Ce que tu as possédé. Si la parole de Dieu tu prends. Et puis tu commences à. A dormir. Ce que tu as possédé. Si la parole de Dieu. Tu touches ça. Puis tu commences à paresser. Ce que tu as possédé. Ce que tu as possédé. C'est qu'il y a un esprit. Quand tu finis de lire une fois. Le Nouveau Testament. N'est-ce pas. Comme je l'ai dit là. Comme je suis tué dans les trucs. Vous recommencez. A. Vous reprenez encore la lecture. Du Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament. En commençant par. Mathieu. Et cette fois-ci. Vous le disez ça. Une fois chaque chapitre. Une fois chaque chapitre. Vous finissez. Tout le Nouveau Testament. Une seule fois. Et vous reprenez encore. Le Nouveau Testament. Jusqu'à trois fois. Ok. Dans la mesure de pouvoir. Rétenir encore des versets. Est-ce que réellement. Les versets. Que j'ai mémorisé. Tout ça. Donc. Finissez trois fois. De lire tout le Nouveau Testament. D'abord. Avant d'aborder. Le livre. De. L'Ancien Testament. Avant d'abord de lire. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Avant d'aller lire. L'Ancien Testament. Voilà. Donc. Au fur et à mesure. Quand vous allez commencer à lire. L'Ancien Testament. Vous allez comprendre. C'est que vous avez déjà lu. Beaucoup de choses. Parce que si vous lisez. L'Ancien Testament. Vous n'allez pas comprendre. Beaucoup de choses. Donc. Au fur et à mesure. Je vais vous éclairer. Si c'est une chose. Par la grâce de Dieu. J'aurai l'occasion de vous éclairer. Un peu. Parce qu'il faut lire. La parole de Dieu. Il faut lire. On dit. Mathieu. Jérémie. Tu cherches Jérémie. C'est comme si Jérémie avait fui. C'est comme si Jérémie. On dit. Jérémie. Hein. C'est quelle page. Jérémie la même. C'est quelle page. On dit pas page. On dit. C'est quel livre. On dit pas quelle page. Jérémie. Jérémie la même. C'est les chapitres. Et puis les versets. C'est pas page. Hein. C'est encyclopédie ou bien. Ou bien c'est dissonné ou bien. Moi c'est madame joue à la balle ou bien. On dit pas page. Hein. Jérémie la même. C'est quelle page. On dit chapitre. C'est les chapitres. Et puis les versets. Donc chaque matin comme ça. Quand j'ai commencé à vous parler. Voilà. Merci beaucoup. Kofi. Serge. Je vais commencer comme ça à vous parler tous les matins. Comme ça. Ça va vous aider à aimer la Bible. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu. Ça sera difficile. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu. Moi j'ai lu plus de 20 fois toute la Bible. Oui. Parce que ça m'a donné l'envie de connaître. Parce que si vous mieux connaître Dieu. Pour mieux le servir. Si vous ne connaissez pas Dieu. Il sera difficile de le servir. Il sera difficile. Il sera difficile. Parce que. Ce dont Dieu a besoin de chacun d'entre nous. C'est de marcher selon ses commandements. Donc c'est. Bien noté. Ok. Je reviendrai encore ça demain matin. Parce que tous mes matins maintenant. Je suis en train d'enseigner. Comment éviter les pièges des sorciers. N'est ce pas. Je suis en train d'enseigner. Je reviendrai tous les matins. Si comment lit la parole de Dieu. Hein. Voilà. Donc Dieu bénisse. Ne soyez pas. Attachez-vous à la parole de Dieu. Tous les matins comme ça. Pour ceux qui travaillent. Vous aurez l'occasion de revoir ça sur Youtube. Je suis sur mon compte Facebook. Vous aurez l'occasion de voir ça sur Youtube. Mais soyez scochés. Partagez les vidéos. Amenez vos camarades à venir lire. N'est ce pas. A vous intéresser. A s'intéresser. Parce qu'aujourd'hui. C'est ça. C'est le seul ministère dans le monde. Que vous ouvre les yeux sur le monde mystique. Le monde invisible. Voilà. Donc aujourd'hui. C'est acte 2. Comment éviter les pièges. N'est ce pas. Des sorciers. Comment éviter les pièges des sorciers. Mais d'abord. J'ai abordé un sujet qui était très important. J'ai parlé de l'amour. Ouais. Parce que c'est vraiment important. De savoir. Quelle somme d'amour. Et ça. C'est vraiment très important. Parce que les gens te disent. Ah. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ah. Papa. Je t'aime. Moi. Je t'aime trop. Voyez. Pour quelqu'un. Qui a fait une formation. Tel que moi. Parce que. Je sais. L'amour. C'est. Vraiment. J'en ai trois formes d'amour. Il y a trois formes d'amour. Il y a ce qu'on appelle l'amour Eros. Il y a ce qu'on appelle l'amour Eros. Il y a ce qu'on appelle l'amour Agapé. Il y a ce qu'on appelle l'amour Agapé. C'est le mot en grec. N'est-ce pas. Les mots grecs. Maintenant. Chaque amour a sa définition. Chaque amour a sa définition. Acte de oui. Mais comment éviter les pieds des sorciers. C'est vraiment très important. Chaque amour. Bon. J'aime. Tu m'aimes comment. J'aime parce que tu sais parler. Cet amour là c'est vraiment quelque chose. C'est un élément qui l'a tiré vers moi. Ok. J'aime parce que tu sais bien. Tu t'es exprimé. Tu t'habilles bien. C'est un amour qui est basé sur quelque chose. Le jour où je n'ai pas parlé tu as fui ou bien. Ou le jour où on m'a parlé du prophète Krasot tu as fui. Donc j'expliquais les trois formes d'amour. Ou bien vous rencontrez une femme. Elle vous plaît. Ou parce qu'elle a un bon postérieur. Excusez-moi. Bon postérieur. Le jour elle commence à maigrir tu es fâché. Ok. Zadi. Tu as qu'un problème. Tu as qu'un problème Zadi. Tu as qu'un problème. Oh bien mon mari je l'aime bien. Parce que quand il parle il ne parle pas. Il est comme mouton. Mouton. Ben. Donc les femmes elles aiment bien commander les gens comme ça. Ok. Et puis un moment donné. Elle est fatiguée quand tu veux toucher ta femme. Oh la femme faut la toucher. C'est pas ta petite soeur. Voilà vous êtes dans la même maison. C'est pas ta petite soeur. Voilà. C'est pas ta petite soeur. Tu es mari. Et madame c'est pas ton frère. C'est ton mari. Le dévoi conjugal. Il faut qu'il te touche. Ca c'est important. De temps en temps dans le lit. Il faut qu'il t'embrasse pour montrer qu'il est garçon. C'est ton mari. Il doit t'embrasser. Si tu refuses à ton mari de te toucher. Tu es possédé. Il faut venir. Le prophète va te délivrer. C'est de la sorcellerie. Parce que la Bible nous dit dans. Donc c'est quoi. Parce qu'un amour. Aimer son mari. C'est de se mettre à la disposition de ton mari. C'est vrai que tu es fatigué. Mais laisse lui. Si tu refuses ça. Il va faire ça d'ailleurs. Où on parle pas beaucoup. Il va faire. Et puis il va rester là-bas. Il sera collé l'abandon. J'ai tenté d'expliquer un peu. Voilà. Parce que quand un amour n'est pas. Un amour sincère. Ca s'est périme dans le foyer. Un moment donné. Ca s'est périme. Hein. Vous constatez que. Hum. Ca ne va plus. C'est un froid. Qui est né. On a même plus envie de voir l'autre. Ca nous dit rien. De voir l'autre. Hein. N'est ce pas. Et goumets de ça. C'est grave. Un sommet. Il dit pas où il est parti. Il dit pas où il est parti. Il dit pas où il est parti. A peine tu envoies les testos. Il n'est pas intentionné. Parce que ce qu'il voulait voir elle a vu. Ou bien c'est qu'elle voulait voir elle a vu. Voilà. Bon donc. Vous allez me poser la question. C'est pas le thème du jour hein. Mais de temps en temps je vais faire des briefings. Si les différentes formes d'amour. Or. Il y a trois. Il y a 300 d'amour. Il y a l'amour et rose. L'amour et rose. C'est l'amour d'un aliment. Ca dit. J'aime manger. Tant. Et je n'aime pas manger tant. Ca j'ai. Tu esprime. Tu dis j'aime. C'est l'expression aimer. Mais. D'un aliment. Voilà. J'aime. J'aime ça. J'aime manger. Comme moi. J'aime manger la sauce. La sauce graine. Au riz. Le riz. Tu peux pas m'arracher ça. Si tu as préparé toi à côté. Ou même. Tu as préparé. Le foutu. J'aime pas trop. J'aime bien le plakali. Oui. Le riz. Mais il faut qu'il y ait le riz. Parce que chez nous. Chez nous. Chez nous le béter. Le riz là. C'est comme dessert. Si tu as envoyé. Foutu. Un plakali ou un foutu. Tu as envoyé le taux. Sors. Sors arachis. Il y a des abouls dedans. On va te demander. Le riz là. Où ça y est. Parce que nous le béter. Le riz là. C'est notre dessert. Puis Agjoula dedans. C'est gâté. Voilà. Parce que les douleurs. Bété. Font confiance à les riz. Malo. Voilà. Donc. Tu vas vouloir manger. Le riz. Par exemple. Ok. Tu vas vouloir aimer. Le riz. Donc. J'aime le riz. Je n'aime pas manger le foutu. Ça. Ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on a. Pour frère. Oui. J'aime manger telle chose. Je n'aime pas manger telle chose. Ça n'a rien à voir. Maintenant. L'amour filial c'est quoi. C'est l'amour entre les relations. N'est ce pas. Ça. J'aime ce monsieur parce que. Il m'aime bien. Le jour il déconne. Je le laisse tomber. Ça c'est un amour filial. Ça c'est un amour filial. Entre deux personnes. Et tout ça. Un ami. Un chien. Et son patron. Et tout ça. L'amour filial. C'est un amour. Il y a toujours un intérêt. Là derrière. Il y a toujours un intérêt. Juste. Maintenant. L'amour agapé. C'est un amour sans intérêt. Voilà. Donc. L'expression. Jésus. Dieu a dit. Dieu a aimé le monde. Qu'il a donné son fils. Cette expression. Dieu a aimé le monde. Qu'il a donné. Son fils. Unique. En fait. Qui concroit en lui. Le périspoir. Et la vie éternelle. Donc. Un instant étudie un peu. Dieu a aimé. Qui. Nous. Les pécheurs que nous sommes. Vous comprenez. Il n'y avait pas d'intérêt. Nous étions d'ailleurs pécheurs. Tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc. Dieu. Il avait quel intérêt. De venir. D'abord de nous aimer. Parce que c'est nous qui avons désobéi. L'être humain. Je veux bien sûr. C'est nous qui avons désobéi dans le jardin. Maintenant. Il avait quel intérêt. A nous aimer. Et nous aimer. Tel que nous sommes. Vous comprenez. Tel que nous sommes. Et. Tel que tu es. C'est comme ça. Dieu. Il s'est donné. Pour te sauver. Voilà. En tant que menteur. En tant qu'adulteur. En tant que pudique. Impudique. En tant que mauvais. Dieu nous a aimé. Tel que nous sommes. Et c'est ce qu'on appelle un amour agapé. Il n'y a pas d'intérêt. Mais. Le but que Dieu voulait atteindre. C'est d'être sauvé. Donc. L'amour agapé. Nous amène à aimer sans intérêt. Un amour sans. Un amour désintéressé. Un amour désintéressé. Or. On ne regarde pas. D'ailleurs. Quand on commence à parler mal de celui que tu aimes. D'ailleurs. Toi tu pries pour lui. Voilà. Ce sera que. Les gens disent. Quand vous voyez les gens. Ils ont vraiment quel amour. Ils sont animés de quel esprit. Parce que quand l'esprit de Dieu t'anime. Tu vas avoir ce qu'on appelle l'amour. Et cet amour là. C'est l'amour agapé. N'est ce pas. Il sera difficile pour toi de dénigrer quelqu'un. Il sera difficile pour toi de vilpander quelqu'un. Il sera difficile de mal parler quelqu'un. Parce que. Il y a deux esprits. L'esprit qui est saint. Et l'esprit. L'esprit saint. Et l'esprit mauvais. Ouais. Donc quand tu es animé d'un esprit saint. Bien sûr. Ton esprit est saint. Tu ne vois pas ton frère. Comme quelqu'un que tu dois dénigrer. Tu ne vois pas ton frère. Comme quelqu'un que tu dois détruire. Tu vois quelqu'un que tu dois protéger. Tu dois trouver quelqu'un. Même s'il est dans l'erreur. Même si. Il est mauvais. Même si tu as entendu des choses de lui. Tu pries pour lui. Tu es constamment en temps de prier. Seigneur. Je veux que tu le sauves. Seigneur. C'est ça que la Bible dit que vous qui êtes les forts. Soutenez les faibles. Tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Le jour où vous voyez un peut-être soi-disant pasteur. Qui est en train de dénigrer quelqu'un. Il n'a pas un esprit saint de Dieu. Parce que celui qui a un esprit saint de Dieu. Il est animé d'une compassion. Celui qui a l'esprit saint de Dieu. Il est animé de l'amour. Et l'amour là. C'est un amour agapé. Et regardez Jésus-Christ. Au moment où le fouetteur la croix. Il dit. Père pardonne-les. Il avait cette capacité. Cette force. D'invoquer le feu. Pour consommer tous ses ennemis. Pour les détruire. Il dit pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les. Dieu même Jésus-Christ. Jusqu'à la croix. Il a même pardonné à ses ennemis. Donc cet amour là. L'amour agapé. Qui va t'amener. Te pousser à aimer ta femme. Et la sauver. Prier pour elle. Voilà. Donc vous rencontrez ta femme là. C'est quel amour qui vous anime. Dans cette relation là. C'est quel amour. Comprenez. Ton mari veut. De toi. Et toi tu refuses. N'est ce pas. Tu refuses. C'est quel amour en réalité. Parce que si tu. Tu refuses. De ton mari qui a enlevé de toi. Ou bien. Parce que la femme aussi doit demander à son mari. Mais c'est bien sûr. Et. Bien sûr. La Bible nous dit ici. Laisse moi vous dire la chose. C'est pas mon thème. Mais c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui. Ca fait qu'aujourd'hui. Le diable. Arrive à beaucoup travailler dans les couples. On dit le corps que tu as. Zadi. Le corps. Vous vois. Le corps que tu as. Hein. Ne t'appartient pas. Appartient à ton mari. Attends. C'est toi qui es Dieu. Qu'est-ce qu'il dit aux gens. Pourquoi vous ne cherchez pas à faire la volonté de Dieu. Vous voulez faire vos propres volontés. Or. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons dans le but de faire la volonté de Dieu. Vous comprenez. Si vous ne faites plus la volonté de Dieu. Il sera difficile. D'avoir l'approbation de Dieu. Sauf cela que. Si tu n'es pas prêt. Il ne faut pas revenir dans le mariage. Parce que dans le mariage. Il y a des responsabilités. A lesquelles vous ne devez pas jouer. En Corinthiens. Le verset 7. Je parle par exemple. En Corinthiens. Le verset 7. Le chapitre 7. En Corinthiens. Chapitre 7. On est pour ce qui concerne les choses. Au sujet desquelles. Vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon. Pour l'homme de ne plus toucher des femmes. L'apôtre dit lui. Il est un don de célibat. Lui. Il n'est pas né pour se marier. Donc il ne se marie pas. Oui. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils ne se marient pas. Ils sont comme des moines. Leurs. Les nerfs sont morts. J'ai pas de nerfs. Les nerfs se lèvent pas. Parce que si tu dis. Tu vas vivre comme un moine. Faut pas que les nerfs se lèvent. Parce que si les nerfs se lèvent. C'est dangereux. Dans lui. Les nerfs sont morts. Donc. Il dit ici. Toutefois. Pour éviter la débauche. Pour que chacun ait sa femme. Chacun ait sa femme. Chaque. Et chaque femme. Et son mari. Le verset 3. Il dit. Que la femme. Que le mari. Le verset 3. De 1 Corinthiens. Chapitre 7. Le verset 3. Il dit. Que le mari. Rende à sa femme. Ce qu'il lui doit. Et que sa femme. Agisse de même. Envers son mari. Tu dois quoi ton mari. C'est pas l'argent. Ou bien tes trucs. Non. C'est ton corps. Qui appartient ton mari. Et messieurs. Tu es fatigué. Tu es un grand vigile. De Paris. Peut-être. Ou bien tu fais quoi. Je ne sais pas. Ou bien tu as reçu tout terrain. Tu as nettoyé sous la table. Tu as plongé. Dans notre terrain. Son fatigué. Le jour. Le jour. Ta femme te dit. Eh. Monsieur. J'ai besoin de toi. Viens m'embrasser un peu. Tu dois le faire. C'est une obligation. Parce que. Ce mari. C'est une responsabilité. Tu dois satisfaire ton mari. Voilà. Tu dois aider. Tu dois satisfaire ton mari. Or. La femme aussi. Doit aussi satisfaire. Son mari. Elle ne doit pas refuser. Vous comprenez. A moins que. Vous vous organisez. Pour la prière. C'est ce qu'on dit. De peur que Satan. Vienne au milieu de vous. C'est aussi un piège. Châtanique. C'est aussi un piège. Châtanique. Le jour. Vous. Le monsieur n'est pas content. Il est dans le même lit que toi. Il n'est pas content. Il a d'autres choses dans la tête. C'est dangereux. Ton mari doit être content. Quand vous êtes dans le lit. Madame aussi. Sauf cela que. Discuter. Vous devez discuter entre vous. S'il y a des choses. Parce que la nuit porte de concert. Contre la nuit porte de concert. On dit pas d'aller. D'aller. Tu sais. Un rêve. Mais. Dans un sondage. Parle. Non. Quand la nuit porte de concert. Ça veut dire. Vous êtes là. S'il y a des choses qui ne vont pas. Parler entre vous. Vous. Discuter. Entre vous-même. Et puis. S'il y a des choses à régler. Vous réglez ça. Vous comprenez. Vous réglez. Donc. L'amour. De toute façon. Tu aimes manger. Un aliment. Tel que. J'aime manger. Le poulet rôti. De toute façon. Tu dis. J'aime le poulet rôti. Ce n'est pas comme ça. Tu aimes le poulet. Ta femme. Quand tu dis. J'aime le poulet rôti. Ce n'est pas comme ça. Tu aimes ta femme. Parce que. Tu aimes le poulet rôti. Pour le mettre dans le ventre. Tu aimes le poulet rôti. A quoi. Pour le mettre dans le ventre. Mais. Tu aimes ta femme. Pas pour mettre la main dans le ventre. Vous comprenez. Donc. Les expressions. Aimer là. Il y a son sens. Il y a vraiment les différents sens. D'amour. Donc. Vous devez comprendre. Et sans fonction de ça. Vous devez comprendre. Est-ce que réellement. Dans cette relation. Est-ce qu'il y a vraiment l'amour. Parce que. Il y a. Quand il commence à avoir un amour. Agapé. Un amour sincère. Un amour sans intérêt. Un amour désintéressé. Dans un couple. Le couple avance. Le couple avance. Malgré. Le ron ron. Malgré. Tout ce qu'on dit. Malgré ce qu'on parle. Tout ça. Vous avancez. Vous vous attendez. Entre vous-même. Vous mettez les bras dans les bras. Les mains dans la main. Et puis vous avancez. Voilà. Donc. J'étais en train de parler un peu. Des différents sortes d'amour. Donc. A bon entendeur. Salut. Quand vous voulez vous marier. Il faut être convaincu. Que la femme là. Elle est prête pour toi. Dans le français ivoirien. Elle est vraiment prête. Elle est prête pour toi. Elle. Où est le monsieur. Il est prêt à se sacrifier pour toi. Oui. Parce que l'amour. Nous pousse au sacrifice. Dieu aime le monde. Il a donné de sa vie. Voilà. C'est parce que. Si tu donnes de ton temps. A la personne que tu aimes. Un point de donner ta vie. Parce que l'amour. Nous amène à des grands sacrifices. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a aimé. Qui n'a pas. Qui ne fait pas des sacrifices. Non. Ce n'est pas possible. Quand tu aimes. Il y a le sacrifice. Tu donnes de ton temps. A la personne que tu aimes. C'est comme une mère. Elle donne du temps à son fils. A son bébé. Elle donne du temps. N'est ce pas. Son foyer. Dieu aimait le monde qui s'est sacrifié. Il a donné son fils. Voilà. C'est que l'amour. L'amour érosse. L'amour filial. Parce que. Non. Un point de vue que tu dois même prier pour ton mari. Tu dois prier pour ta femme. Ne donnez pas gourmet. Parce qu'il y a des gens qui disent. L'amour après. Maintenant c'est des intérêts. Ça c'est de la sorcellerie. L'amour passe avant des intérêts. L'amour passe. Parce que si vous mettez l'intérêt devant. Cette relation est bâtie sur du faux. Tôt ou tard. Ça va se dégringoler. Ça va se détruire. Ça va se détruire. Ça va se détruire. Donc. S'il y a des choses qui ne vont pas. Que monsieur reproche des choses à madame. Madame doit comprendre que. Ce que monsieur me reproche là. Il n'aime pas. Et ce que monsieur n'aime pas. Ne fait pas. Tu fais pas. Ça va marcher. Donc. Les pièges mystiques. Je reviens encore sur les pièges mystiques. C'est pour ça que je disais comme ça. La vraie jalousie. C'est la. La vraie. La sorcellerie. C'est la jalousie. Vous comprenez. Voilà. C'est la jalousie. Parce que quand quelqu'un a un esprit sain. Il va commencer à aimer. Il va commencer. Celui qui n'aime pas. Il est jaloux. Il est un sorcier. Parce que la sorcellerie commence par la jalousie. Donc. J'étais en train de parler des différentes sortes d'amour. Parce que les gens me demandaient. D'aborder un peu ce sujet. Donc. Quand vous êtes dans un foyer. Monsieur. Quand madame te dit. Elle n'aime pas ça. N'y fais pas. Ok. Je ne dis pas. Papa des. Ouais. Et madame. Quand monsieur te dit. Vraiment. Il faut. Il faut l'écouter. Attendez-vous. Parce que. D'abord. J'ai parlé d'ici. De la colère. Hier. Le piège dont je parlais. C'est la colère. Et pour éviter les pièges des sorciers. La sorcellerie va commencer à mettre la stratégie. En place. Pour t'énerver. La colère. Les pièces. C'est quoi. On dit. C'est quoi. Les embûches. L'explication des pièges. C'est l'embûche. Il crée des embûches. C'est-à-dire. Un truc. Tu penses que c'est bon. Mais en bas. Il y a un problème. Si tu touches ça. Ça te crée des problèmes. N'est-ce pas. Donc. Il va créer un système. Pour te mettre en colère. Entre monsieur et madame. Voyez. Les sorciers. Quand ils sont quelque part. C'est la stratégie. Dans un couple. Ou dans une relation. C'est la colère. Sauf cela que. Dans un couple. Un doit être peut-être plus. Si un constate que l'autre est plus. L'autre devient moins. Vous comprenez. Si l'autre est plus. L'autre devient moins. Bah c'est deux plus. Pas. Y'a masse. Deux plus. Pas. Y'a masse. Voilà. Donc. Quelqu'un doit devenir moins. Et quelqu'un doit plus. Non. Les gens pensent que. Non. C'est pas une faiblesse. On a passé d'être dictateur. Dans un couple. Il faut le plus. Il faut le moins. Il faut le plus. Il faut le moins. En mathématiques. C'est ce qui marche. En scientifique. Hum. Le plus. S'il y a plus. Plus. Y'a masse. Moins. Moins. Y'a masse. Il faut un plus. Il faut moins. Vous comprenez. Il faut un plus ou moins. Or. La stratégie que le diable a créé. La bible dit. Le diable. Il rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant. Le diable ne lâche jamais. Hein. Le diable ne lâche jamais. Il n'abandonne jamais. Et le diable ne va jamais abandonner. C'est vrai que les sorchers vont peut-être mourir. Y compris pour eux. Mais le diable. Qui te combat là. Il ne lâche pas le combat. On dit. Quand un démon sort. Il va rechercher certaines choses. Il revient. Après. On revoit l'endroit. Vous comprenez. Il revoit l'endroit. Et qu'est-ce qu'il fait. Il met des stratégies en place. N'est-ce pas. On dit. Il est comme un lion rugissant. On dit. Il rôde comme un lion rugissant. Donc. Il va venir mettre les stratégies en place. Et la stratégie. Les pièges. D'abord. Les pièges. N'est-ce pas. Des sorchers. C'est d'abord la colère. On n'a pas de ne pas s'énerver. Non. C'est un truc qui est naturel. Parce qu'on s'énerve pour exprimer quelque chose. J'exprime. Mais dans la colère. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. La bible dit. Si tu te mets en colère. N'épêche point. Ou que le soleil ne se couche pas. Si ça colère. Deux choses. Vous comprenez. On peut s'exprimer parce qu'on n'est pas content. Il comprend que ce qu'il est en train de faire. Le père ou la mère. Ou même mon mari n'est pas content. Il n'aime pas. Ma femme. Et après. Tu dis j'ai fait ça pour m'exprimer. Je n'aime pas aimer. Mais on continue. N'est-ce pas. Nos relations continuent. Ok. Ben tu finis de parler. Et tu te gardes dans ton coeur. N'est-ce pas. Et puis tu viens dormir. Et tu ne veux pas que madame te touche. Et vous vous boudez dans la maison. Attendez. Deux personnes qui sont dans la maison. Qui se boudent. Qui font des jours sans se parler. C'est de la sorcellerie. Moi je précise très bien. C'est de la puce sorcellerie. Vous voulez bien matin. Parce que. On a posé un acte. Qui n'est pas bien. Attends. Dans un couple. Mais quand vous vous boudez dans la maison. Ça veut dire que le diable vous a eu. Ça veut dire que le soleil ne se couche pas sous vos collègues. Dès que le soleil se couche sous vos collègues. Le diable attaque. J'ai donné l'exemple hier. N'est-ce pas. D'un pasteur. Que un sorcier devait tuer. Un sorcier voulait tuer un pasteur. Un jeune sorcier. Qu'on a envoyé pour réussir sa mission. Pour qu'on le trône et qu'il devienne grand. Il va passer par sa femme. Il ne savait pas comment. Parce que le pasteur avait une vie de prière. Le pasteur priait beaucoup. Il avait une vie de prière. Ok. Le petit passe par sa femme. Le pasteur allait rendre visite à ses fidèles. C'est normal. La visite à ses fidèles. La femme est fâchée. Sauf que frère. Sœur. Si tu veux marier un pasteur. Il faut avoir un coeur désarmé. Il faut avoir. Il faut supporter. Parce que c'est ça. Un serviteur de Dieu. Il sera obligé. D'être confronté. A beaucoup de choses. Vous voulez marier un serviteur de Dieu. Ou bien un servant de Dieu. Soyez beaucoup patient. Parce que les gens sont en contact. Pas parce que la personne est en contact avec les fidèles. Que la personne couche avec les fidèles. Non. Même nous le prophète Trasso. Moi. Par inbox. Les femmes me draguent. Elles m'envoient des messages. J'aime. J'aime. Je vais te marier. Je vais te marier. Je leur ai dit non. Arrêtez ça. Moi il y a quelqu'un dans ma vie. Arrêtez ça. Et puis doucement il dit. Je veux que nos relations soient entre père et fille. Il faut arrêter tout ça. Bientôt vous allez voir ma femme. Bientôt vous allez voir. Très bientôt. Vous allez voir avec la femme. Parce que souvent les gens viennent au programme de prophète Trasso. Pour dire. Hein. N'est ce pas. Hein. Le prophète la même là. Eh Marie à qui. Tu es venu te faire délivrer. Oui. Tu es venu te délivrer le prophète. C'est ça. Quand on venait dans le coinage. Le prophète la même. Depuis on le voit. C'est. Qui est sa femme. Bon. Tu as sa femme. Tu as fait quoi est ça. Le prophète. 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 C'est dangereux. Vous comprenez. Donc. Pour dire. Bientôt vous allez voir ma femme. Bientôt. Moi je n'ai pas oublié de vous prévenir ma femme. Je n'ai pas oublié de dire. Vas-y ma femme. Vas-y ma femme. La femme elle est tellement précieuse. C'est un élément qui est très précieux. Elle est très précieuse. Donc il faut la préserver. Il faut la préserver. Il faut pas montrer. Le jour où Adam a dit. Voici les eaux de mes eaux. La chair de mes eaux. Ma chair. Donc le diable dit. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. La chair est faible. Comme c'est la chair de ta chair. Les eaux de tes eaux. Le diable est passé. Par la femme. Pour attaquer l'homme. C'est pour ça qu'il y a une bonne femme. Une femme. On n'est pas pressé pour la présenter. Moi ma relation. Avec ma fiancée. C'est pas. C'est mon intimité. Je ne suis pas obligé de vous la présenter. Ma fiancée. C'est entre moi et ma fiancée. Voilà. Donc. Je suis obligé. Je suis pas obligé de vous la présenter. Vous comprenez. Je suis pas obligé de vous la présenter. Ma fiancée. Mais le jour viendra. Oh. Moi je vais me marier. Parce que je me marie pas que des hommes. Je me marie parce que Dieu m'appelle à me marier. Vous comprenez. Dieu m'amène à me marier. Puis j'aurai ma femme. Je vais me marier. C'est mon projet. Ça fait. Je suis pas comme l'apôtre Paul qui est moine. Non non non. Moi je dois me marier. J'attendais des éléments. J'ai construit le ministère. J'ai fait l'orphelinat. J'ai fait Barouk. Maintenant c'est le mariage. Vous comprenez. Bientôt très bientôt le mariage. Donc. Voici les étapes. Donc. Il faut te convaincu que la femme que tu maries. Elle est. Elle peut faire ton affaire. On tombe pas comme ça là dessus. Ok. Fais ton affaire. Donc je vais vous expliquer le problème de la femme du pasteur. Donc. La forme du pasteur. Comme elle avait une faiblesse. C'était la colère. Elle était impulsive. Moi je suis pas mari une femme qui est impulsive. C'est vrai que je suis pas méchant. Mais j'ai un tempérament chaud. Moi je suis quelqu'un. Mon tempérament il est chaud chaud. Je suis pas méchant. Je suis pas colorique. Donc. C'est ça. Il faut faire la différence hein. Attends. Un tempérament chaud. Un truc. Moi mes trucs c'est vite vite il est règle. Vite vite. Donc. Je peux pas avoir une femme. Qui est chaude chaude comme moi. Non. On va tous. Tous ces. Ces poignardés. Non. Donc. Je cherche moins. Parce que moi je suis plus. Faut qu'il y a moins. Voilà. Moins. Ça n'est pas que je suis dictateur. Non. Les yeux là. Quand il y a un bagage qui est lourd. Il connaît. Hum. Chez nous à Divo. Ou à Zaroco. On dit. Poussin. Parmi les poussins. Quand une poule mette les poussins au monde. Quand. Poussin qui va devenir coque là. Quand tu vois. Tu connais ça. Parce que déjà il est coque. Mais il commence à monter un peu. Le poussin commence à monter. Et là tu dis à lui là. Demain il sera coque. Donc. Quand tu vois une femme. Qui doit. Marcher avec toi. Qui doit te convenir. Tu sais. Or. Si tu allais prendre un bagage qui est lourd. Que tu ne moyens pas. Ça va t'écraser dans le foyer. Et vous. Vous allez vous séparer. On se met pas. On se met dans un foyer. Parce que. On a fait pitié. Oh bien. On a vécu l'enfance ensemble. Oh bien. On a galéré ensemble. Non. Je suis pas dans ça. J'ai marié. Parce que je suis convaincu. Que cette femme ne créera pas de problème. C'est ça. C'est ça. Ne vous appuyez pas. C'est la pitié. Non. C'est pas la pitié. Est-ce que les désarmés. Est-ce que. Lance roquettes. La poudrie suce. Est-ce que quand elle parle. Désarmé. Moi. Chacun a ses critères. C'est ça. Chacun a ses critères. Quand tu veux aller dans le magasin. La coche. C'est Zara. C'est toi même. Tu regardes. Tu dis ça là. J'aime ça. Parce que tu as vu. Donc. C'est ça le mariage. Tu as marié une fois. On va donner Goumé. Encore du monde. Goumé. Qui te quait les problèmes. Non. Tout ça. J'aime sa présence. Mais ça ne veut rien dire. Tu aimes sa présence. Mais c'est ce que tu vis là. C'est normal. Et c'est ce que tu es en train de vivre là. C'est normal. Tu as dit. Qu'est-ce que tu apportes. Qu'est-ce que tu apportes. Qu'est-ce que tu apportes à ta vie. Qu'est-ce que tu apportes à ta vie. Est-ce qu'un moment donné tu t'encourages. Est-ce qu'un moment donné tu te fortifies. Est-ce que le monsieur il est attentionné. Est-ce que le monsieur il peut construire ton avenir. Est-ce qu'il peut s'investir en toi. Est-ce qu'il peut te protéger dans les moments difficiles. Parce que c'est important. C'est vrai que Dieu est là. Mais il peut te protéger. Tant en difficulté. Est-ce qu'il peut intervenir. C'est tout son regard. Est-ce que j'ai mon avenir en cette personne. C'est pas. On se marie pas. Donc la dame. Elle avait une faiblesse. Or. Le diable il compte sur cette faiblesse. La faiblesse. C'est la colère. Exagérée. Cette colère exagérée. Peut pousser. A des dangers graves. Faut tomber dans les pièges. Comme le diable sachant ça. Il va piéger cette femme. N'est-ce pas. Il piège cette femme. Mais le pasteur allait rendre visite à la dame. A ses fidèles. A son retour. Elle se met en colère. Tchadidéo. Il dit non ma chérie. Le pasteur dit ma chérie. Je suis allé rendre visite à des fidèles. Les soeurs en crient. Nos enfants spirituels. Il dit. T'allais les embrasser. Tu mens. Ah mais un pasteur. Pourquoi tu crois pas à ton mari. Attends. Pourquoi tu crois pas à ton mari. Si tu crois plus à ton mari. Mais attends. Vous faites quoi. Vous faites quoi ensemble. Non. L'amour agapé croit bêtement et sauvagement. Bêtement et sauvagement. L'amour agapé ne coûte pas à côté à côté. Crois bêtement. Faut appuyer si l'amour croit bêtement. Même si j'ai confiance à lui. Je sais que celui-là. Il préfère mon avis. Je sais que celle-là. Elle peut pas mon affaire. On va mettre alliance dans le doigt. Parce qu'on est convaincu que celle-là. Elle peut pas me trahir. Donc on fait confiance. Non. Ma femme. Dites tout ce que vous voulez. Moi elle m'en fout. C'est ma femme. Le monsieur dit qu'il allait rendre visite à l'enfant spirituel. A aux fidèles les membres de l'église. La femme est fâchée. La femme est fâchée. Vous connaissez là. Elle attraper le collègue du monsieur. Femme de pasteur. Bou 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 bou. Elle a giflé pasteur. Ah. Ah. Tu vois. Il y a des choses que les hommes n'aiment pas. Bouh. Faut pasteur. Faut pasteur. Faut pasteur. Faut pasteur. Tout le monde ça l'a emporté. Pas là. Pas là. Pas là. Bon. Bon. Les voisins viennent séparer. Les enfants pleurent. Ça crie. Et puis on se ressaisit. On est fâchés. Quand on va aller dormir. Personne ne va mettre la main. Or la femme. L'homme doit toujours mettre sa main. Sa femme dans le bras. Il faut toujours. Pardon. Ta femme là. Il faut la faire dormir dans le bras. Pour la rassurer. Que toi tu es là. Dormir comme ça. Mais chacun dort. L'autre. Regarde l'autre. Là-bas. Là-bas. Le mur. Le mur de Berlin. Là. C'est cassé. Le mur de Berlin. C'est cassé. L'homme doit prendre sa femme. Dors. Et puis pendant qu'il se réveille. Parce que quand tu dors. Tu n'es pas en coma. C'est pas le coma. Faut que tu réveilles de temps en temps. Ouais. Tu n'es pas en train de faire un coma. Tu n'es pas en réanimation. Monsieur. De temps en temps. Même si tu rentres de temps en temps. Dis à l'oreille de ta femme. Je t'aime. Et la femme aussi dit. Je t'aime. Ou quelqu'un se réveille à dire. Moi chérie. Oui. Je t'aime. Tout ça. C'est important. Or ce jour là. Chacun a fait. Mû. Chacun a créé un mur. Chacun regarde. Or. La Bible dit que le soleil ne se couche pas. Suite à colère. Là-là. Puisque c'était un piège. Ils ont créé des histoires. La colère rentrée. Les histoires ont été créées. Pièges. Sans la colère. Ils sont allés dormir à la colère. Énervés. Pof. Le petit sorcier a pris l'âme du pasteur. Il a lutté. Il a pris. Parce que l'homme était dans la faiblesse. Il était déjà dans l'interdit. Il s'est mis en colère pour dormir. Il a pris l'âme. Le petit sorcier a pris l'âme. Il a tué le pasteur. Pasteur. Non. C'est pas toi sorcier n'a pas attaqué. Pasteur. Un pasteur. Un pasteur. C'est pas toi que sorcier n'a pas attaqué. Évite. C'est ta femme. Vous êtes marié. Évitez les histoires pour aller dormir. S'il y a des petits pas là. Vous réglez ça. Je te mets en genou. C'est pas une faiblesse. Vous réconciliez. Vous dormez. Gros bisous. Ce qu'elle a besoin. Tu lui donnes. Il y a des petits trucs où la femme va céder tout de suite. Venez on va vous donner les conseils par inbox. Voilà. Parce que c'est pas la peine. Il y a des choses qu'on doit pas trop dire sur Facebook. Voilà. Moi je suis pas trop pervers. Je suis pas pervers. Je peux pas. J'ai des mots. Il y a des choses que je peux pas employer trop. Voilà. Pendant d'être dans les vidéos. Voilà. Donc ta femme. Il y a des petits trucs. Ou bien si le monsieur est fâché ses nez. Ses nez. Ils sont ballés en des cabres. Les cabres qu'on prend pour soulever le conteneur là. Elle est fâché ses nez comme ça. Quand elle sort sur sa nuque. Quand elle sort sur sa nuque. Fâché. Quand elle sort sur sa nuque. Il y a des petits trucs. Il faut savoir le prendre. Le truc. Il est fâché. Il faut savoir le prendre. Les femmes là. Il faut savoir le prendre. Et puis ce qu'il veut là. Tu lui donnes. Tu fais tout. Il donne. C'est comme un parent. C'est comme somnifère. Si il a fini ça il va dormir. Puis c'est parti. Mais ne vous dormez pas avec la colère. Ne dormez pas avec la colère. Si vous vous énervez ou dormez. Voilà. C'est difficile. Vous allez me dire peut-être que maintenant ça se le coupe. Entre monsieur et madame. Maintenant si les trucs se passent dehors. Mais écoute. Tu peux manifester une colère. D'ailleurs parce que tu tends. Il y a quelques choses en fait. T'as pas plu. Mais ne garde pas ça dans ton coeur. C'est ça. Faut pas garder ça dans ton coeur. Là c'est l'exemple du pasteur. Maintenant je vous parle de. En 2009. J'ai eu un cas de sorcier. Un petit sorcier. A du groupe. Qui a détruit. N'est ce pas. Sa soeur. Qui l'a tué. Sa soeur. Sa soeur était responsable dans une église. Elle avait une vie de prière. Elle travaillait en France. En France Télécom. En France Télécom. En France Télécom. En France Télécom. Le béton a chargé. Pour venir faire la sorcellerie. Dans la maison. N'est ce pas. On veut me faire la sorcellerie. Dans la maison. Donc. Le petit. Quand il est rentré dans la maison. La première chose. Il a commencé. A. Voulait éteindre la vie de prière de la soeur. Mais il constate que la vie est pris. Donc. La vie de prière. Il faut qu'on s'est afin de beaucoup prier. Monsieur doit. De l'être. Éteindre la vie de prière de madame. Ok. Ça n'a pas marché. N'est ce pas. Donc. Qu'est ce qu'il a fait. Il arrive à toucher l'homme. Son mari. Sa femme a demandé quelque chose. Son mari n'a pas envoyé. Et après ça. Elle insiste. Vous connaissez femme enceinte. Les caprices. La femme enceinte sont très capricieuse. Et puis maintenant le mari. Elle était. Elle dit. Mais. Pourquoi tu me demandes. Cette petite phrase. Il n'a pas dit ça. Avec amour. C'est énervé. La femme. Elle s'est fâchée. La femme. Elle n'est pas. C'est ça qu'il faut. À un moment. Quand une femme enceinte. Il faut comprendre. Les humeurs de la femme. Enceinte. Il faut savoir la gérer. C'est difficile. Elle veut tout manger. Même la nuit. Elle te dit d'aller. Que le coco. Elle boit le jus. Le lait. Ah. Nya. La nuit. Elle a minuit. Elle a grimpé. Cocotier. Quand elle a mangé. Quand elle a mangé. Elle veut manger. Elle veut boire. Après ça. Elle veut manger. La nuit. Attends. Tu es. Quand c'est comme ça. Il faut savoir. L'enfant. C'est un génie. Ou bien. C'est la nuit. Elle veut boire coco. Ouais. Elle est petite. Plus bizarre. Donc. Par moment. Il faut. Temporiser. Faut savoir parler. La femme. Faut lui dire. Elle peut te dire. Faut aller la nuit. Là. Je vais boire coco. La nuit. Nya. On n'est pas à Barça. On n'est pas à Barça. On est à Zara. On n'a pas. Cocotier. Là-bas. J'ai envie de boire ça. Ah. Tout ça va la blaguer. Tout ça. Chérie. Bébé. C'est vrai. Quand j'ai parti. Sorti. Demain. Ça peut attendre. Eh bébé. Faut attendre. Faut attendre. Faut attendre. Tes histoires. La nuit. Minuit. Tu es génie ou bien. Donc. Tu essaies de blaguer la femme. Tu essaies de. Tu. Elle veut moi. Placali. Bon. Placali. Là. Tandis. Susan. Elle veut ça. Matin. Ça n'a pas de problème. À 5h30. Parce qu'au village. À 5h30. Nous on fait nos mangements. À 5h30. Elle est là. Fini. Elle fait polo. Déjà 7h. C'est fini. Au village. Comme ça. Elle fait polo. Voilà. Elle dit. Tu veux manger. Dans l'oeil. Voilà. Donc. La dame. Il n'a pas su gérer ça. Donc. Un petit. Mélangement. Les deux. Le petit sorcier. A frapper la nuit. Parce que. Par moment. Il faut toucher ta femme. Enceinte. Ouais. Parce que même. C'est l'enceinte. Il faut la caresser. Il faut. La femme est boudre. Elle veut plus que l'homme touche. Le petit attrapé. Deux jours après. La femme qui avait. Sept mois de grossesse. En temps de travail. C'était difficile. Jusqu'en. Elle est morte. Avec la grossesse. Et le bébé. Et c'est après. Que le petit. A confessé. Mais on l'a mis d'abord en prison. C'est de la prison de Dabou. Qu'on m'a envoyé l'enfant. 2009. Pour faire sa délivrance. Donc frère. La nervosité. La colère. Regardez les histoires. Qui vont se passer. Parce que nous sommes en fin d'année. Le diable va vouloir créer des choses. Du coup. Doucement. Elles dit, hey monsieur. Faut aller doucement. Va doucement. Va doucement. CocoTIe s'il crie là. Il est mort. Mohamed Ali. les gens ont fait les taisons ils font plus boxe ici là c'est pas c'est pas pour faire bosser un foyer pas le doucement si tu veux me parler parle-moi doucement si tu veux parler à ta femme va doucement moi si tu veux faire boxe y'a ring va faire ring tu vas rencontrer ton naman camarade il va casser ton nez tu vas comprendre toi c'est mais c'est ta femme voilà donc pour savoir parler à ta femme voilà une manière de parler de la vérité et puis tu l'apaises madame aussi beaucoup beaucoup ta bouche le moins le monsieur la suite le moins est ce que tu le moins tu parles tu le moins si casse ta bouche mais non c'est un bouche qui parle et peut casser ça il faut savoir parler donc vous regardez à c'est quand ça s'est passé or où les enfants le diable le diable a commencé à utiliser les enfants n'est ce pas les enfants faut regarder ils vont commencer à gâter la télévision ils vont commencer ça les pièges les pièges mystiques vont commencer à gâter la télévision les épis et ils vont commencer à gâter la télévision les choses parce que les sorchers ils font les il faut le contraire de ce que ils vont tous le contraire je pense à gâter les choses le voisin va commencer à être bizarre toi les gens ont commencé à viser toi le service a commencé à viser toi cette période là il faut être improvisé tranquille histoire il faut te tranquilliser il faut te tranquilliser parce que c'est pour t'énerver tu es toujours fâché tu es là tu es toujours fâché tu es toujours en colère tu es toujours énervé c'est dans ça qu'on arrive à voir d'autres personnes c'est dans ça que la sorcellerie entend avoir toutes personnes donc éviter n'est ce pas de dormir avec la colère éviter on dit tu peux te mettre en colère mais ne pêche pas d'autres qu'elles sont collègues c'est un jus si c'est quand elles qui ont fabriqué palable d'être boule gubou par la mo bisa un jus doucement ils vont insulter ta mère oh il ya des petits mots c'est pas un juin ta mère on n'est pas un jour lui aussi là sa mère mais ça blesse andré c'est comme l'on prie ta mère c'est même pas un jus c'est ce qu'ils disent à quelqu'un mon mari m'a dit ta mère mais c'est pas un juin j'ai dit ta mère mais la man est la pluie là sur la ta mère et la pure cette année ta mère ou est un juin sa ta mère pourrait pas de ma maman il a dit qu'un mais est-ce qu'il ya quoi ou est ta mère ou est un juin qui est dedans non la man est la dita mais faut laisser ma fille faut comprendre ça dépend de comment tu comprends la chose il a mané dont il a dit ta mère comme lui c'est ça tout c'est un mais d'un mais attendez mais vous des enfants ou bien pourquoi vous amène à la crèche c'est moi ma mère ma mère ma mère mais attend ta mère ta mère ça veut dire quoi c'est pas un juin c'est pas un juin d'un mais d'un mais d'un mais c'est pas un juin mais là c'est pas un juin donc il ya des petits mots qui blessent quand tu sais que c'est pas bon il faut laisser n'est ce pas il faut laisser n'est ce pas il faut laisser et puis éviter le second piège vous allez voir que la plupart du temps dans ces temps-ci le diable a commencé à te dire va te proposer est ce que j'ai pas venu dormir chez toi la personne à sa maison elle à sa maison là bien sa maison mais m'en voulait te dit est ce que tu peux pas me permet de venir donner chez toi parce que j'ai envie de donner chez toi or il faut éviter ça il faut éviter ça parce que la personne cherche peut-être des chargés par par la sorcellerie pour rentrer justement chez toi pour pouvoir détruire n'est ce pas ta vie ou bien éviter que les enfants partent dormir ailleurs éviter beaucoup de choses n'est ce pas elle va dire mais attend est ce qu'il peut pas donner chez moi ou mais la pression éviter ça ces gens de contact s'appelle des des pièges de la sorcellerie voilà éviter ce genre de trucs éviter tout ça n'est ce pas voilà éviter un peu ça et remarquer dans ces temps-ci se voudraient marquer la plupart du temps vous n'avez pas de souris dans votre maison vous constatez que les souris commencent envahir votre maison commencer à prier c'est ce sont des instruments très dangereux entre la mer de la sorcellerie n'est ce pas sans vous construire il n'y avait pas des cafards et les cafards commencent à envahir la maison commencer à prier ça veut dire il ya quelque chose qu'en train de se mettre en place pour la destruction n'est ce pas et en même temps c'est qu'on devait faire quand vous avez une famille vous devez prier pour la famille vous devez écouter les enfants ou le contact qu'ils ont eu est le contact extérieur vous devez prier pour vous êtes en contact avec eux éviter maintenant d'aller marcher avec des gens qui n'ont pas la crainte de dieu éviter ça éviter ça à mon ami tu peux venir dormir chez moi n'a pas de problème j'aime chant livre d'une chambre tu le connais mais il te propose ça même oh j'ai fait ta jambe de passer la nuit je suis un peu très loin chez toi vient de passer la nuit or ça peut être un piège de la sorcellerie la nuit là quand tu dors lui pb ni traversé ta vie puis ça va il peut travailler cette avis et puis il s'en va il peut traverser ta vie et puis s'en va il travaille bien cette avis et puis parité gâche n'est ce pas il était détruit n'est ce pas été détruit et puis il s'en va voilà il peut être tout avis comme ça il vient de tout avis voilà des tout avis quelqu'un qui connaît pas moi cher moi quelqu'un qui va venir dans mes chemins c'est moi c'est pas une méchanceté je ne connais pas il faut être prudent il ne connaît pas qu'est-ce qui t'en est pour venir dans la tâche n'a pas une maison tu n'as pas alors tu peux pas venir dormir chez moi continuez voilà soyez vigilants soyez prudents et quelqu'un peut venir dit prend moi dans ma voiture c'est vrai on peut aider les gens d'autostop mais vous savez pas qu'il est soyez prudent soyez très prudent vous devez prêter le service à des gens mais en même temps soyez prudent soyez prudent c'est ça la vie du soyez prudent comme des serpents n'est c'est à aujourd'hui c'est la prudence n'est ce pas hier je parle un peu de la colère aujourd'hui soyez beaucoup prudent parce que les pièges dans les pièges des sorchers ils peuvent créer un contact ils veulent créer un contact ou tu l'invite dormir chez toi ou il t'invite dormir chez lui parce qu'il a mis des nuits il a tout fait il veut maintenant que nuit il ya des choses qu'on devait éviter n'est ce pas éviter ça moi je ne mange pas chez qui veut je suis convaincu de manger chez toi c'est que vraiment très bien voilà j'ai mangé ceux qui sont dont je suis convaincu voilà je suis convaincu que mon fils tu es bien avec moi je suis convaincu j'ai mangé toi voilà j'ai pas convaincu c'est difficile de manger voilà donc j'ai des choses que j'évite voilà éviter est ce que cela et qui vous marchez ils sont réellement ces personnes qu'il faut c'est ça ne marchait pas les personnes qui ne sont pas et est ce que cette personne a pu vous aider spirituellement parlant est ce que ces personnes ont la crainte de dieu est ce que ces personnes là s'entendent plus avec vos ennemis si ces personnes s'attendent à vos vos ennemis ça veut dire que ces personnes sont en cas d'information pour apporter ça sur vos ennemis voilà voilà elles sont en cas d'information et récupérer sa telle la porte à sa personne qui t'entend pas soyez très plus bon dans ces temps ci n'est ce pas voilà chalons à vous et demain nous allons pousser acte 3 n'est ce pas les pièges mystiques à toi demain je vais détailler beaucoup de choses n'est ce pas beaucoup de choses telles que et quand l'argent tombe telle qu'il ya plein de choses les invitations il ya plein de choses dont je dans les détails de rentrer soyez très prudent dans ces temps-ci d'oublier beaucoup d'efforts mais raté plus de 3h30 du matin mais raté plus de 3h30 du matin de 3h30 jusqu'à 5h 1h30 entre midi et de répéter la prière de saum 23 et n'est ce pas à partir du soir de 22h à 23h30 prier une fois dans la semaine vers de la veillée si c'est pas vendredi faire ça jeudi des minuit à 4h du matin je n'ai deux fois dans la semaine 18h 18h samedi jusqu'à 18h dimanche jusqu'à 18h ayez cette vie de consécration les temps sont très mauvais nous sommes dans les derniers temps et soyez prier avec vos enfants prier avec votre épouse attendez vous créez l'harmonie autour de vous faites un effort pour que la paix soit entre monsieur et madame madame embrasse messieurs messieurs embrasse la femme c'est la femme femme embrasse ton mari c'est ton mari écoutez c'est votre ton mari voilà donc soyez bénis et soyez fortifiés je vous annonce un programme de taille à paris soyez à paris soyez à paris à partir du 8 au 9 décembre le 8 et le 9 décembre j'invite tous mes enfants du canada j'invite tous mes enfants des états unis j'invite tous mes enfants de l'australie n'est ce pas j'ai vu tous mes enfants de l'argérie qui sont en tunisie qui sont dans tout l'europe ne ratez pas le programme de paris du 8 au 9 d'ailleurs un programme parce qu'on n'aura pas l'occasion de faire un espère un programme de de clôture donc l'apothéose sera à paris c'est vrai qu'on aura l'occasion d'aller en suisse pour prier avec les gens du suisse du 6 de 16 la base 16 18 c'est 17 18 décembre main pour la possession posséder l'année 2018 parce qu'il ya plein des révélations que je vous donnez plein des révélations c'est n'est ce pas vitrine si c'est soyez la vente et dit soyez la dimanche on sent dans le prix ensemble nous allons prier pour vous n'est ce pas et il voit les actions prophétiques n'est ce pas les actions prophétiques inviter les gens autour de vous parce que ça serait vraiment un événement de taille le 8 le 8 au 9 décembre quelque chose de balèze moi je l'ai déjà c'est la france si paris à partir du premier du 30 je serai dessus paris déjà et commencer déjà rentrant compte un moment de sourire pour ceux qui aimeraient nous inviter puis d'ailleurs quand je serai à paris j'aurai l'occasion de rendre visite à méité de paris que mon fils spirituel qui m'aiment bien méité de paris il ya longtemps lui et moi l'ensemble j'aurai l'occasion de venir chez toi zidol a dit lino beaucoup de fils spirituel comme ça on voit l'occasion de vous rendre visite venez chez vous prier pour vous et tout ça que la grâce de dieu demeure sur vous reste resté béni et bon dimanche à vous je vous informe que ce week-end si exode de chambéry que de tebelis je vous informe que ce week-end si nous serons en italie à partir du jeudi le jeudi nous serons en italie jusqu'au dimanche ça sera quelque chose de balèze invité des personnes à paris aussi invité des personnes des malades quelque chose de très fort se prépare j'ai salué aussi du passage le chef d'état majeur 5 étoiles ludovic voilà chalome à l'église de divo chalome au pasteur philippe chalome au pasteur serge chalome à la fondation à tous les enfants de la fondation prophète joël crasso espoir de vie de divo chalome à chalome à tout le monde chaleur ma félicité que maintenant profite et me se confier à paris chalome a aussi à mon fils renault renault le l'enfant très servia qui à lyon renault chalome à vous que le seigneur vous bénisse et en ensemble demain matin très tôt le matin je vais poursuivre l'enseignement 7h7 heure de la france 6h universel parce que demain je vais toucher beaucoup de choses je rentrais beaucoup dans beaucoup de détails concernant les pièges n'est ce pas de la source il ya des pièges le diable piège parce qu'il sait qu'il peut pas vous avoir dans la prière il peut pas vous avoir vous prier beaucoup chalome soyez béni 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1